Musique Bonjour à tous, donc voilà je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis venu vous parler des peurs du mental. Donc les peurs du mental, qu'est-ce que c'est ? Comment un petit peu les endiguer, comment les contrôler ? Je vous en parle là tout de suite. Donc les peurs du mental, qu'est-ce que c'est ? En fait, si vous vous y connaissez un petit peu en psychologie, on a plusieurs mois, un sur mois, tout ça, on a en fait notre personnalité qui est construite selon plusieurs codes, selon plusieurs phases et on a le mental qui est donc la personnalité de la raison entre guillemets qui fait qu'on a du mal à croire en ce qu'on ne connaît pas, qu'on a du mal à découvrir de nouvelles choses et qu'on a du mal à briser nos codes parce que les codes sont rassurants, les habitudes sont rassurants, les cadres sont rassurants. Donc c'est pour ça que le mental généralement intervient à chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau. C'est ce qui fait qu'on se questionne énormément, c'est ce qui fait qu'on a peur de faire certaines choses, c'est pour ça qu'on parle de peur du mental et c'est aussi ce qui fait qu'on refuse de croire en certaines choses que l'on ne connaît pas et qui nous paraissent irréelles parce que c'est la raison, la rationalité, mais aussi ce qui fait qu'on a tendance souvent à être cartésien parce qu'on a besoin de choses papiers, de choses palpables pour prouver tout ça. Donc les peurs du mental, comment est-ce qu'elles vont s'exprimer ? Quand est-ce qu'on va les vivre ? C'est chaque fois que vous allez entreprendre quelque chose de nouveau. Par exemple, quand vous regardez certaines de mes vidéos, si vous n'êtes pas forcément en accord à la base avec ce que je dis mais que vous vous questionnez et que vous vous dites que peut-être c'est possible ou alors que c'est absolument pas possible ou quoi que ce soit, c'est votre mental qui va souvent vous dire c'est absolument pas possible, je ne veux même pas regarder la fin de cette vidéo parce que ça m'énerve, parce que le mental va réfuter complètement ce que vous êtes en train de regarder parce qu'il ne le connaît pas. Donc c'est la peur de l'inconnu aussi. Et puis par exemple, ça va aussi être le fait que vous, vous ayez conscience que vous y croyez, que ça fait partie de vous mais que le mental par exemple ne refuse d'y croire parce qu'il ne connaît pas cette information et c'est très dur pour le mental d'intégrer quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais la peur du mental là où on l'expérimente tous, qui que nous soyons, c'est quand nous entamons de nouveaux projets ou quand nous entamons des projets à Paris risqués quand on se projette dans quelque chose que l'on n'a jamais fait ou qui nous fait prendre des risques, le mental revient au galop pour nous dire de ne pas faire ça. Je vais vous prendre mon exemple personnel. Moi j'ai décidé de mettre ma formation en pause pendant deux ans. Là actuellement, en fait, au mois de septembre, je ne ferai pas ma rentrée. Je vais prendre deux ans de pause dans ma formation infirmière et au début je me suis posé énormément de questions, j'ai eu énormément de peur. Est-ce que je vais réussir à y retourner ? Est-ce que je vais garder la passion ? Est-ce que je ne vais pas perdre ma place ? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Est-ce que ce n'est pas une erreur que je suis en train de faire ? Est-ce qu'une fois que je serai lancé dans le monde du travail, je vais réussir à me remettre dans les études ? Est-ce que je ne vais pas oublier tout ce que j'ai appris ? Est-ce que je vais retourner sur une bonne promo ? Est-ce que l'école va... En fait, toutes ces questions-là, je me les pose parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans ma logique à la base. Dans ma logique à la base, je commence quelque chose, je le finis, je vais jusqu'au bout. Et puis, faire une pause, ce n'est pas anodin parce qu'on lit partout que les deux tiers des gens qui font des pauses dans leur formation ne reprennent jamais et ne finissent jamais et sont obligés de tout recommencer du début quand ils ont la crise de la quarantaine. Donc, c'est aussi beaucoup, beaucoup de choses qui font que ça me crée des peurs parce que je suis conditionné comme ça, parce que faire une pause dans une formation, c'est considéré comme un échec et que mon mental a une très grande fierté et ne veut pas que je fasse d'échec. Donc, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Et puis, quand j'ai lancé ce blog, ça a été, oui, mais est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'on va me regarder ? Est-ce qu'on va me critiquer ? Est-ce que je vais avoir des vues ? Est-ce que je vais avoir des commentaires ? Est-ce que je ne vais pas être signalé ? Est-ce que je vais réussir à tenir ? Tout ça, ça a été des peurs du mental parce que je faisais quelque chose d'inconnu, quelque chose d'irrationnel dans lequel je ne savais pas où est-ce que j'allais, comment est-ce que j'allais me lancer et est-ce que j'allais réussir à dégager soit de la reconnaissance, du revenu, si j'allais réussir à avoir quoi que ce soit en retour par rapport à tout ce que je dépensais énergétiquement, financièrement, au niveau du temps et tout ça. Et c'est pour ça que mon mental a pris peur, clairement, parce que justement, on a ce côté du mental qui fait que quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas ce qu'on fait, c'est ça le truc, quand on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas du tout quoi faire, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, on est incapable de raisonner et de réfléchir correctement parce que justement, on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas où on va et le seul moyen de calmer notre mental dans ces moments-là, c'est de le rassurer. Par exemple, si vous créez votre entreprise, faites un prévisionnel, faites un bilan, faites une enquête autour de vous, ça prendra du temps, certes, mais vous allez quand même savoir à peu près où est-ce que vous allez mettre les pieds. Si vous décidez de faire une pause dans votre formation, pesez-les pour, pesez-les contre. Mettez-vous un plan en action pour ne pas perdre pied avec les cours. Voilà, mettez un programme au point, signez un engagement. Voilà, faites tout ce qu'il faut pour que vous ayez une réponse à chacune des peurs du mental. Parce qu'en fait, le mental a besoin d'être rassuré. Il a besoin qu'on lui montre des solutions, qu'on lui montre qu'on ne va pas dans l'inconnu. Ça ne sert à rien de refouler les peurs du mental parce que si vous les refoulez, à un moment donné, ça va être une cocotte minute. Ça va être le moment quand tu auras la peur de trop et qu'on aura refoulé la peur de trop, on va tout simplement exploser et toutes nos peurs vont ressortir. On va céder à des petites crises d'angoisse. On va, par exemple, faire des crises d'angoisse, on va faire un burn-out, on va avoir des crises de stress, on va faire des cauchemars la nuit parce que justement, on aura tellement refoulé notre peur du mental qu'elles vont nous submerger. Elles seront tellement nombreuses qu'on sera paumé sous ces peurs du mental, on ne saura plus du tout par quel côté commencer. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, il faut gérer les peurs du mental. Il faut trouver une solution parce que si c'est des peurs du mental, c'est des peurs de la raison. Parce qu'avancer dans l'inconnu, avec ou sans mental, avec ou sans ego, c'est compliqué. Et du coup, en fait, on a tendance avec les émotions à se lancer tête baissée parce que ça nous passionne. Et d'un côté, d'avoir le mental qui revient et qui dit « Ouais, ok, c'est ta passion, mais à un moment donné, pose-toi deux secondes et vois ce que tu es en train de faire. » D'un côté, ce n'est pas plus mal. Donc, ça ne sert à rien de le contrer et de l'ignorer complètement. Ce qu'il faut, c'est prendre ces peurs qui nous arrivent, ces doutes qui nous arrivent, les poser à un moment donné et se dire « Bon, est-ce que c'est un doute qui mérite d'être traité ? » Est-ce que, voilà, par exemple, est-ce que je vais être regardé ? Qu'est-ce que je m'en fiche d'être regardé, en fait ? Oui, j'ai mon nombre de vues qui augmente, ça me fait plaisir, mais le nombre de vues que j'avais au début, ça ne m'a pas empêché de continuer à écrire des articles, de continuer à faire des vidéos. Donc, en soi, ce n'est pas du tout un problème. Enfin, je parle de mon blog, pas de ma chaîne YouTube. Donc, en soi, ce n'est pas du tout un problème pour moi parce que ça ne m'avait pas empêché avant. Donc, est-ce que c'est un vrai problème ? Non. Est-ce que je ne vais pas trop m'investir et oublier le reste qu'il y a autour, machin ? Ça, c'était un vrai problème qui méritait d'être traité, qui méritait que je fasse un emploi du temps, que je prévois ma semaine, que je prévois mon temps, que voilà. Ça, par contre, c'était un problème que je pouvais traiter et qui, pour moi, méritait d'être traité et qui m'a rassuré parce que je me suis dit « Bon, je ne vais pas passer mes soirées à rien faire d'autre que des vidéos et des articles parce que, justement, je vais me réserver des soirées où je vais faire telle chose, telle chose, telle chose. » Donc, là, à ce moment-là, j'ai trouvé une solution à ma peur du mental et c'est ce que vous devez faire pour chacune des peurs qui ont une solution trouvable. Parce que, par exemple, avoir peur, je ne sais pas, vous entrez dans un autre travail et avoir peur que vos collègues ne vous apprécient pas. Ce n'est pas une peur fondée parce que vous n'y allez pas pour être apprécié par vos collègues, vous y allez pour travailler. Donc, ça, à la limite, vous vous en foutez. Par contre, vous lancer dans un nouveau travail et avoir peur de ne pas gagner assez d'argent pour pouvoir faire vivre votre famille, ça, c'est une peur qui est fondée. Il faut étudier votre contrat de travail, il faut étudier le salaire que vous allez avoir, faire un prévisionnel de vos dépenses par rapport au salaire que vous allez avoir. Est-ce que ça va suffire ? Pas suffire. Là, ça, c'est une peur fondée parce que, justement, par exemple, si vous êtes au chômage et que vous retrouvez un emploi, qu'est-ce que vous allez perdre au niveau de vos aides ? Qu'est-ce que vous allez gagner au niveau salaire ? Est-ce que ça va se compenser ? Est-ce que c'est bon ou pas bon ? Ça, c'est une peur qui est mesurable, qui est quantifiable et qui a une solution. Par contre, avoir peur de la tronche de ses collègues ou de la tronche de ses clients, à la limite, on s'en fout. Vous êtes là-bas pour travailler. Vous n'êtes pas là-bas pour juger vos clients et vous n'êtes pas là-bas pour vous faire des amis. Vous êtes là-bas pour travailler. Voilà, c'est un petit peu le truc que je pourrais vous donner pour calmer vos peurs du mental. Ce n'est pas de les ignorer, pas d'en faire des bêtes noires que vous ne devez pas interpréter, que vous ne devez pas prendre en compte. Non, prenez-les en compte parce que si elles arrivent, c'est aussi parce qu'il y a des choses que vous devez prendre en considération parce qu'on a tendance à agir par passion. La passion, c'est très bien. Je ne dis pas le contraire, mais il faut aussi mettre un petit peu de raison. Donc, c'est pour ça que calmer ses peurs du mental, c'est très bien. C'est pour ça que dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire ignorez complètement vos peurs du mental, ça ne sert à rien, c'est nul. Foutez-les à la poubelle, ignorez-les et votre vie sera meilleure. Non, prenez-les en considération, étudiez-les, trouvez des solutions à celles qui ont besoin de solutions. Les autres, oui, rassurez-vous en vous disant que de toute façon, ce n'est pas du tout dans votre objectif. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles, que vous aurez trouvé des petites solutions si vous avez quelques peurs du mental qui refont surface parce que vous vous lancez dans certains projets. Peut-être que certaines de vos peurs du mental viennent de choses beaucoup plus profondes et dans ce cas-là, vous allez avoir besoin de traiter les choses en profondeur. mais il faut les traiter. Ce n'est pas au moment où tout va péter qu'il faudra commencer à se dire « Ah ouais, mais j'aurais pu traiter mes peurs du mental quand même parce que j'ai flippé à un moment donné mais bon, je me suis dit que ce n'était pas grave. » Ben non, parce que si par exemple votre mental se dit « Oui, mais est-ce que tu vas avoir assez d'argent pour payer tes factures ? » Mais non, c'est bon, c'est bon, c'est bon et qu'on se retrouve au 3 du mois alors qu'on a eu notre paye la veille à être à moins de 2000 euros parce qu'en fait, on se rend compte qu'on avait tel truc, tel truc, tel truc à payer et que ça ne suffisait pas. C'est bien. Tout ça dit « Le mental, je m'en fous » mais vous voyez, le mental avait raison. Le mental n'a pas toujours raison mais s'il est là, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a doté d'un mental. Donc voilà, ne vous méprenez pas sur vos peurs. Étudiez-les, exploitez-les. Voilà, c'est le meilleur moyen de les combattre et c'est le moyen le plus efficace de vous débarrasser de vos peurs pour de vrai et de vous en débarrasser de la bonne manière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou qu'on en parle un petit peu. Si vous avez des petits conseils à donner, des petits tips, n'hésitez pas à nous en faire part à nous tous qui regardons ces vidéos et moi qui l'ai produit. Enfin, nous tous qui allons lire les commentaires. J'espère que vous avez tous très très bien. Si vous avez des petites peurs qui ressurgissent, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est normal et c'est tout à fait humain et heureusement qu'elles sont là. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez très grand soin de vous-même. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501